Une célébration de la journée internationale des droits des femmes sans excès, sans avis ou encore moins de scandale au Cameroun, l'on se serait cru dans un autre pays ce 8 mars 2023 sur tout l'étendue du territoire. Ce qui sans doute démontre à suffire que les femmes et les filles aussi ont désormais saisi la pertinence et la substance de cette occasion rendue aujourd'hui à sa 38e édition. Après la parade défilée dans les différentes villes camerounaises, elles se sont rassemblées dans les points sombres pour célébrer. Pour cette année, le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes » souligne le rôle que les technologies innovantes jouent dans la promotion de l'égalité des genres et dans la satisfaction des besoins des femmes et des filles. Oui, à l'échelle mondiale, le nombre accru et l'utilisation croissante des téléphones portables et la connectivité Internet ont facilité considérablement l'accès aux informations et aux services dans divers domaines. Faudrait-il encore rappeler que lors des précédentes éditions, cette journée avait toujours avec plénitude été consacrée à des actes concrètes à l'ordre d'adorsir la matière. Des femmes qui, pour un bout de tissu paille, pouvaient incendier le domicile conjugal tout simplement parce que l'époux n'a pas eu la possibilité ou la capacité d'en offrir. Des unes qui, dans certains foyers concrènent leurs conjoints à s'occuper de tout ce qui est tâche ménagère, auquel cas elles leur tourneraient le dos. Souvent, l'on n'avait pas à croire se torpiller sur une ruelle pour les apercevoir en crône-seudonie à des spectacles en plein air, satisfaisant leur désir les plus réprochables. Soulever les robes sans aucun remords, boire du vin au point d'en être ivre, se bagarrer en crée elle pour un rien et se déchirant les tenues au passage, et par la suite se retrouver dans des caniveaux ou des égouts après avoir perdu connaissance à l'effet de la consommation sans modération de la boisson. Sur la liste des manquements, souvent enregistrés, s'ajoute la débauche. Celles qui sortissent de chez elles à 6h du matin pour les festivités ne reviennent que le lendemain, alors qu'elles ont laissé après elles des nourrissons et des enfants dont les papas sont invariablement indisponibles pour les encagrer. Il est donc venu le temps. Pour une gente féminine responsable et consciente des enjeux du moment et en faveur de la mutation permanente du monde, ces femmes, oui certaines, ont compris qu'il faille se décharger de ses fardeaux du passé pour ancrer jalousement dans le futur, sur la base d'un présent en solidité morale et comportementale, malgré la pérenne question de l'égalité des genres. Ce 8 mars 2023 au Cameroun, les organisations qui luttent sans relâche pour le respect des droits des femmes et sensibilisent aussi celles-ci quant à leurs devoirs, sont ravis de savoir que toutes se sont arc-boutées autour du thème ô combien interpellateurs qui portent sur la reconnaissance des femmes et des filles qui oeuvrent pour désavancer dans le domaine de la technologie numérique arcée sur la transformation. N'est-il pas aussi important de s'interroger sur la nécessité du thème de cette année qu'analysé vers le digital ? Oui, en effet, il faut dire qu'il est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la Condition de la Femme, à savoir l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Les femmes camerounaises ont donc décidé d'être un peu plus conséquentes afin de s'exister elles aussi au concert des nations. Les groupes et associations des femmes militantes ont saisi l'occasion pour célébrer dignement les victoires et les acquis, faire entendre les revendications et enfin réfléchir sur l'amélioration de la situation des femmes. Bien plus, ce que l'on nommait parfois de martelé, c'est le fait que le 8 mars sert aussi de cran-plein pour mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Si pour d'aucune, la journée internationale des droits des femmes et ex nihilo n'en fait aucun mal de souligner qu'elle crouve son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est donc en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale des femmes le 8 mars. Au Cameroun, cette autre journée s'est célébrée au Crément. Bravo les femmes!